bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview des artisans du bonheur où je suis heureux d'accueillir aujourd'hui stéphanie montferrand cosy qui est consultante en images personnelles et enseignante formatrice a découvert tout ça l'image de soi comme c'est important c'est le regard sur soi même surtout c'est de ça dont on va parler j'imagine avant de commencer bien sûr comme d'habitude je t'invite dès maintenant à partager un maximum cette interview afin de faire connaître plus grand nombre notre artisane du jour et je te rappelle également que tu peux soutenir les interviews des artisans du bonheur en faisant un don via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo dans cette même description tu as l'habitude tu sais il ya tous les liens justement qui vont me permettre de prendre contact avec notre artisane du jour stéphanie voilà bon j'ai fait le tour mon speech habituel bonjour stéphanie comment vas-tu bonjour et bien ça va très très bien je te remercie super aujourd'hui surtout avec ce soleil qui est en train d'arriver je pense qu'il va peut-être s'imposer on l'est pas toi tu as du soleil ok moi je suis nous c'est en mode plus on a eu le soleil hier mais aujourd'hui c'est c'est en fait désolé alors on partage on partage parce que tu es dans quel coin toi alors moi je vais à lyon ok oui effectivement c'est pas pareil moi je suis dans le loiret et donc on a une certaine temps oui pour l'instant on a en tout cas un ciel bleu et le soleil pour l'instant super pour en profiter mais écoute comme je dis je suis content de te retrouver aujourd'hui de présenter à tous à tous ces gens là pour cette interview et je t'invite à présenter justement dis nous brièvement qui tu es alors du coup brièvement ça va être difficile mais bon je vais essayer de faire en quelques mots oui non non mais je pense qu'on va passer du temps ensemble donc j'aurai j'aurai la chance de pouvoir quand même bien développer par la suite donc je suis consultante en images personnelles conseillère en images si les personnes comprennent un petit peu mieux coach en images aussi en fait ça dépend du public que je rencontre je travaille avec des étudiants avec des entreprises avec des particuliers avec des professionnels de la mode du bien-être de la beauté j'aide en fait et j'accompagne les personnes à se reconnecter à qui elles sont avec les outils du conseiller en images quand je dis les outils c'est quoi et bien connaître apprendre à connaître son corps apprendre à se connaître apprendre à accepter son corps en fin de compte parce que quand on sait que la nature nous a donné tout ce qu'il faut et bien forcément on est obligé d'accepter mais ça c'est facile à dire quand pour l'instant on développe pas donc je vais en rester là dessus mais je développerai par la suite en fait on aide comment à travers une coiffure à travers une tenue vestimentaire à travers un maquillage à travers alors ça c'est pour les femmes mais les hommes aussi bien entendu les hommes on est plus autour d'un style vestimentaire on est aussi sur aider une personne qui perd ses cheveux une personne qui a un problème au niveau de la barbe qui a des fois des trous tu sais il y a tellement de choses qui font qu'aujourd'hui on a toujours on se dévalorise on est toujours complexé face à qui l'on est et en fait c'est aider une personne à se retrouver et à se dire ok à mon âge donc il y a toute tranche d'âge mais par exemple aller à 40 ans je suis comme ça et à 20 ans j'étais comme ça mais à 40 je le suis et à 60 je serai encore quelqu'un de différent puisque nous évoluons et qu'au contraire le changement est positif ok ok ça me rappelle ce qu'on s'est dit au tout début qu'on avait pris contact ensemble sur le fait que on est sur conseiller en image de soi on est vraiment sur sur apprendre à s'aimer soi sur le voilà on est dans le domaine de l'artisan du bonheur puisque tu me disais si je me souviens bien que voilà il ya des personnes qui disent ce côté image de soi c'est juste du paraître du faux semblant mais ça dépend certainement oui je pense qu'il ya ces dimensions là pour certaines personnes selon certaines approches mais dans ton cas à toi avec ce que tu proposes c'est vraiment pas comment paraître mais comment être et s'aimer tel que l'on est c'est ça l'idée exactement et paraître il y est aussi mais paraître qui l'on est voilà tu vois c'est à dire ne pas se tromper de pas tromper l'autre être juste renvoyer juste l'image de qui je suis vraiment à l'intérieur parce que bien souvent quand on ne se connaît pas à l'intérieur on se trompe sur ce qu'on renvoie extérieurement et des fois on se dit un problème de communication où les gens me prennent pour qu'ils disent que je suis au thème alors je ne suis pas ben oui parce qu'à un moment donné tu ne renvoie pas vraiment image de qui tu es à l'intérieur donc en fait c'est vraiment reconnecter les deux en fait ok ok on est clair on est clair est ce que ben justement on va rentrer un petit peu plus dans la chose que tu peux nous décrire ton ton tes métiers parce qu'il ya plusieurs métiers un chez relooking purple tout ça et puis sa principale mission ou ses missions je ne sais pas alors il ya à peu près dix ans quand j'ai commencé au début je j'ai vraiment voulu accompagner les personnes dans tout ce qui est coaching tu vois donc j'ai vraiment accompagné j'ai fait du conseil image auprès du particulier et d'une personne à se sublimer à se révéler par rapport à qui elle est à l'instant t c'est à dire que voilà on peut avoir changé de boulot on peut avoir vécu un divorce on peut avoir vécu une perte de poids prise de poids un deuil enfin bref peu importe c'est pour ça que je dis vraiment à l'instant t les gens quand ils viennent ils sont en état de résilience la plupart du temps et à ce moment là on entreprend un changement entre guillemets je fais attention je parle pas de transformation quand je dis changement ces changements vraiment intérieur et extérieur ce changement intérieur a déjà été un peu fait et moi j'arrive en fait sur une finalité où on reconnecte cette nouvelle personne avec ce nouveau style vestimentaire cette nouvelle coiffure cette nouvelle paire de lunettes ce nouveau style en fait qu'on n'aurait jamais osé mais pour le coup on ose parce qu'on est différent et on a évolué et il s'est passé des choses dans nos vies donc le coaching donc avec le particulier et puis au bout de six ans je me suis rendu compte que il me manquait quelque chose en fait moi j'ai énormément travaillé de par mon histoire alors je vais pas tout parce que je vais te laisser me poser des questions donc j'essaie de faire attention à tout ce que je dis dans le sens où je veux pas te croquer et manger toutes les questions mais en gros si tu réponds par anticipation c'est pas un souci hein ce soir d'accord donc en fait laisse toi aller ouais voilà parce que du coup c'est difficile parce qu'il faut aller chercher des bouts de l'histoire tu vois et donc en fait si tu veux si tu veux en fait pourquoi quand je parle il me manquait quelque chose parce que avant d'avoir fait ce métier je me suis posé moi aussi voilà j'ai comme tout le monde vécu des choses difficiles c'est ce qui m'a amené à ça et je me suis dit mais qu'est ce qui te qu'elles sont tes valeurs je suis partie de là et mes valeurs ben c'était ça c'était ce que je fais aujourd'hui c'est accompagné écouter conseiller donc on était en plein dans l'accompagnement coaching de l'être humain sûr qu'il est tout ça et à un moment donné cette valeur de transmission et de partage je l'avais elle était pas là je me suis dit punaise c'est tellement important pour moi de transmettre et de donner que j'avais besoin de plus et de là eh bien j'ai développé mon centre de formation et aujourd'hui je suis enseignante formatrice j'ai créé une académie l'académie purple depuis ces six ans maintenant qui forment des futurs des futurs eux un conseillère ou conseillé en images personnelles comme moi en fait faire à faire ce que je fais moi à pouvoir encore plus donner donc c'est à dire que je multiplie ce que je fais fois aujourd'hui elles sont 50 je dis elle parce que pour l'instant j'ai des femmes elles sont 50 dans l'académie purple à pour à faire ce que je fais soit elles sont en train d'apprendre soit elles sont déjà conseillères voilà mais en tout cas c'est aujourd'hui l'autre pan je dirais de mon job et pour répondre à ta question c'est la principale activité aujourd'hui ma principale activité c'est vraiment la formation et l'enseignement d'accord je travaille aussi beaucoup avec les associations ok je travaille avec la ligue contre le cancer et avec l'association face loire qui est sur saint etienne et au puits en velay donc dans le 43 et dans 42 je j'interviens dans des groupes donc tout ce qui est rémission après un cancer violence conjugale et j'interviens aussi auprès des personnes qui sont en train de rechercher un job ils appellent ça face au job c'est à dire comment à 50 ans pouvoir eh bien retrouver un travail mais en même temps en étant aligné avec qui je suis aujourd'hui ouais ouais c'est génial c'est génial c'est génial donc oui on est sur être soi un paraître soi est ce que est ce que je rajoute que j'ai oublié que j'adore 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 je suis fan moi j'ai trois enfants j'ai trois filles j'ai une fille de 24 ans une fille de 21 ans une fille de 14 ans et moi j'ai un relationnel qui est très fort avec les ados enfin moi j'adore cette tranche d'âge et j'ai eu la chance d'intervenir dans des écoles à l'hydrac à lyon et à l'hydré à paris où j'intervenais auprès des bts sur justement ce regard sur soi on est beaucoup ils sont beaucoup à cet âge là sur la comparaison sur les réseaux sur tout ce qui va à l'extérieur et se dévalorisent beaucoup et ils ont beaucoup beaucoup de complexe et surtout ils essaient de en se comparant en fait en fin de compte ils ne peuvent pas se trouver et donc c'est leur dire ok quel est ce regard sur toi c'est leur redonner une confiance et une estime en fait en sur eux et donc j'ai travaillé avec des étudiants et je me suis régalé ça doit être super même du coup je pense au niveau des ados plus jeunes encore ça doit être très très intéressant parce que on est vraiment dans une recherche de personnalité d'expression de soi en même temps enfin il ya une recherche de de comme régler une contradiction intérieure et et je pense que ça doit être encore plus intéressant à ce niveau là quoi ah oui moi je me régale c'est c'est des questions c'est et tu vois là où j'ai été d'autant plus agréablement surprise c'est que pendant les cours donc c'était mixte et bien tu sais quoi quand je posais des questions pour pouvoir venir faire des interventions ou faire des sortes d'ateliers sur deux trois tu vois des avec les tissus avec autres et bien c'était plus les garçons qui se levaient et qui me levaient la main plutôt que les filles c'est quand même c'est quand même incroyable j'aurais jamais pensé que ils étaient super curieux et en fin de compte ils étaient voilà et à la fin donc moi en plus j'ai donné 20 heures de cours sur ces 20 heures de cours il y avait des partiels donc ma note elle comptait pour le passage donc c'était pas rien et ils avaient un entretien à la fin devant moi où je devais les mettre en situation d'entretien professionnel donc je les notais surtout je les notais sur leur posture sur leur parler sur tout ce qui est communication non verbale aussi bien entendu le savez sur les filles les ongles car les ongles soit pas tout le vernis tout à machin tout moche que ça soit vraiment ce jour là elle connaissait elle savait comment il fallait se mettre elle savait comment il fallait parler elle savait comment c'était très très important et je pense que ça les a beaucoup aidé certainement prendre confiance en eux c'est ça c'est ça oui ça accepter c'est l'image de soi par rapport à soi donc bah ça m'aide à m'accepter à m'aimer comme je suis si je démarre la journée en me regardant dans le miroir et je me dis j'aime pas ta gueule forcément on est sur une dynamique des plus positives ça c'est sûr et puis pour pouvoir se vendre entre guillemets j'aime pas ce mot mais pour pouvoir être à l'aise face à aux professionnels et montrer que on est capable et que voilà et bien il faut voilà il ya la posture qui est importante le regard la tête la voix l'élocution si la voix l'intonation il ya tout ça qui fait qu'à un moment donné ben c'est cette confiance parce que quand on a cette posture là qu'on a une voix qui est assez forte et bien en face de nous la personne sent que il ya quelqu'un quoi il ya du charisme il ya quelque chose on peut on a envie on a envie de tester on a envie de se lancer on a envie de donner la chance à cette personne super ouais ouais tout à fait ouais tout à fait c'est c'est très intéressant comment est ce que tu as découvert ça et qu'est ce qui t'a amené à l'exercer ou là alors là ça remonte un petit peu loin dans le sens où moi je ne suis pas issu de ce milieu ouais donc pourquoi je dis ça c'est très important ceux qui m'entendent là c'est très très important c'est pas un métier où il faut baigner dedans dès qu'on est parce que souvent on me dit j'ai pas travaillé dans la mode j'ai pas travaillé dans la coiffure j'ai pas travaillé dans le maquillage je pense que c'est pas un métier pour moi et bien détrompez vous c'est un métier pour tous ceux qui aiment les gens ça c'est la base de la base il faut aimer l'être humain il faut aider donner il faut aider écouter il faut aider conseiller et si en plus vous avez ce plaisir de pouvoir faire les magasins aimer les fringues aimer les bijoux aimer voilà alors là c'est du plus plus bien sûr mais si vous ne l'avez pas en tout cas ça s'apprend et d'ailleurs c'est mon rôle mon rôle il est là de vous donner les outils et de vous apprendre justement ça donc qu'est ce qui m'emmenait à ça et bien moi il y a 15 ans je travaillais dans un institut de cancérologie et dans un centre de prévention des cancers j'ai travaillé pendant 15 ans dans ce milieu là je suis rentrée au départ en tant que secrétaire médicale donc j'ai vraiment quand je dis que j'ai vraiment tout vu j'ai vraiment tout vu c'est à dire que j'ai fait tous les postes qui peuvent exister dans cet institut parce que moi je suis du style à vouloir apprendre à vouloir aller l'avant la routine me tue petit à petit j'ai horreur de ça j'aime évoluer j'aime apprendre en fait j'ai toujours le soif d'apprendre il faut que j'apprenne j'ai besoin de me former j'ai besoin d'avancer j'ai toujours besoin d'aller de l'avant et j'ai eu la chance de rencontrer un professeur lyonnais professeur en santé publique qui m'a donné cette chance de pouvoir évoluer tous les ans rapidement donc à chaque fois qu'ils voyaient que j'avais c'était acquis pour moi hop il me redonnait autre chose dès que j'avais fait le tour hop il me redonnait autre chose parce qu'il voyait qu'en fait je m'ennuyais je m'éteignais si j'avais j'apprenais pas et donc j'ai vraiment vu tous les postes de cet institut un jour il a créé un centre de prévention des concerts et il m'a dit stéphanie je vais vous mettre à la tête de ce centre vous allez gérer toute la communication tout l'événementiel les relations publiques relations presse de ce centre vous allez être la plaque tournante de ce centre de prévention on va travailler avec des scolaires on va travailler avec des entreprises on va faire du mécénat on va waouh il m'a mis plein les yeux j'ai dit waouh aucune formation rien c'est pas grave je pars à paris je me forme je reviens mais je le veux ce poste donc je suis partie me former et là j'y suis allée j'ai de communication ça t'a parlé direct mais à mes années à mes années à fond à fond à fond je savais que quelque part alors j'étais flippé attention parce qu'il y en a plein qui disent mais tu as confiance en toi non je moi à la base quand je repars à la base de la base pour expliquer pour les gens parce que c'est important que les gens comprennent ça je me suis mariée très jeune j'avais 22 ans d'accord je suis partie de chez papa et maman je me suis mariée j'ai eu ma première fille à 22 ans donc j'étais très jeune aujourd'hui j'ai 46 ans et mon mari a été muté tous les ans pendant dix ans on a déménagé tous les ans donc en gros pas pouvoir bien travailler s'occuper des enfants moi comme je lui dis lui mettait sa chemise sa cravate il repartait il n'y avait pas de problème moi il fallait que je me démerde je connaissais personne je connaissais pas le lieu donc quelque part ça a été formateur et constructeur tout ça donc ça m'a vraiment forgé un caractère ça m'a appris mais quand on ne travaille pas et qu'on reste à la maison avec les enfants on a l'impression maintenant c'est plus l'impression que j'ai à mon âge et heureusement mais on évolue heureusement mais qu'en fait c'est pas un job en fait on est nul qu'on fait rien qu'on part changer des couches et qu'on n'a rien surtout à raconter parce qu'on n'a pas de vie sociale et donc je me trouvais nul pas intéressante quand je rencontrais des gens de l'extérieur ou des qui on allait à des soirées toutes les femmes avec leur mari et parler et moi j'étais là je faisais ben moi j'ai j'osais même pas dire j'étais chez moi avec mes gosses parce que c'est pour moi c'était quelque chose qui était pas qui était péjoratif qui était pas positif tu vois qui était négatif alors qu'aujourd'hui je le vois comme quelque chose de hyper positif mais tout ça ça a été compliqué donc aucune confiance en moi aucune estime de moi j'avais rien donc je suis vraiment c'est pour dire aux personnes croyez bien que oui tout est possible à partir du moment où vous croyez en vous croyez en votre projet vous prenez en main vous disant allez jose parce que c'est le mot c'est oser et bien on peut tout faire donc je me suis dit un jour ok ce professeur me donne la chance de la possibilité de lui il croit en moi moi je ne crois pas en moi mais lui il croit en moi donc si lui croit en moi et bien j'y vais et en fait c'est pour lui que je l'ai fait au départ c'était pas pour moi il me répétait tout le temps Stéphanie vous n'avez pas confiance en vous il faut que vous ayez confiance en vous je dis oui mais j'ai par rapport au diplôme aussi tu sais j'étais dans un milieu scientifique où j'avais des professeurs des médecins des sociologues tu sais autour de moi et moi j'avais juste mon niveau bts que j'avais pas eu en plus puisque j'étais partie je m'étais mariée très jeune j'avais en correspondance et je l'avais pas eu et donc tout ça faisait que j'étais super mal à l'aise en fait je frôlais les murs quand on me parlait de mes diplômes quand on me disait t'es responsable comme toi mais quels sont tes diplômes pour être responsable comme parce que là bas on parlait que de ça et un jour ce professeur il m'a dit Stéphanie vous avez le plus beau vous savez pas aujourd'hui la richesse que vous avez vous êtes autodidacte et ça ça vaut bien plus que tous les diplômes en poche et ce jour là je me suis dit waouh mais oui mais c'est vrai en fin de compte ce qu'il raconte je me débrouille toute seule je me suis toujours débrouillée et j'y vais surtout je ne dis pas non parce qu'à partir du moment où on me propose quelque chose je dis toujours oui parce que je veux me donner aussi et je veux me prouver à moi même que je suis capable de et donc pendant dix ans j'oeuvrais dans cette communication dans tout ça dans tout ça c'était parfait j'adorais ce que je faisais j'étais en relation avec les étudiants avec les collégiens on faisait de la prévention des cancers j'allais dans les entreprises prenaient parler pour aller chercher les entreprises pour montrer qu'on pouvait faire de la prévention des cancers auprès des salariés enfin je me régalais et puis ma maman est tombée malade donc là quand on est dans un milieu de la cancéro déjà c'est difficile par rapport à l'être humain qu'on ne connaît pas de voir cette maladie de voir ce qui se passe au niveau du corps quand on a un cancer c'est à dire perdre des cheveux perdre des cils et tout ce qui s'en suit au niveau du corps c'était déjà très violent pour moi j'ai mis beaucoup de temps à m'y habituer au début la première année quand j'ai travaillé c'était très compliqué mais après c'est comme tout quand on est dans un job c'est pas que je le voyais plus mais c'est que ça ne m'attendait j'arrivais je pense à me protéger je m'étais fait une sorte de carapace tu sais de protection pour me préserver de ça et quand ça te touche personnellement la carapace la carapace elle explose et là il n'y en a plus et là tu te dis merde en fait tu as l'impression d'être dans un film que tu vas te réveiller que c'est un cauchemar en fait ça arrive aux autres mais pas toi mais on dit toujours ça arrive qu'aux autres non en fait ça peut vraiment atteindre ma maman n'était jamais malade elle avait 57 ans elle était très jeune et elle a attrapé un cancer ovarien et je me rappelais tout le temps ce professeur quand tu m'avais demandé les examens et tout ça de regarder je revois ses yeux mais je ne voulais pas les voir en fait je me revois je revois cet entretien là et il voulait me faire comprendre quelque chose me faire passer un message mais comme je ne voulais pas l'entendre j'ai complètement bloqué en fait ce que je pouvais recevoir et pour moi de toute façon j'étais dans le milieu j'avais les clés j'allais pouvoir l'aider la sauver parce que j'étais là et que tout était possible ça c'était ce que je m'étais mis dans la tête donc pendant un an et demi à fond sourire parce que j'ai toujours le sourire malgré tout je redonne le moral tout le temps donc ma mère je faisais tout pour qu'elle a eu je l'ai aidé au niveau plantes parce que toutes les neuropathies toutes les douleurs c'est bien beau les médicaments mais ça fait des effets secondaires moi je me suis ouverte du coup à tout ce côté vraiment thérapie comment on peut appeler ça je trouve pas le mot de ce qui est vraiment magnétisme voilà merci voilà c'est ça que j'ai cherché les artisans du bonheur je me suis beaucoup ouvert voilà je me suis beaucoup ouvert à tout ça les médecins n'aimaient pas donc j'en parlais pas je disais à ma maman tu n'en parles surtout pas parce qu'à ce moment là il ya huit ans fallait pas en parler parce que les médecins étaient contre tout ça surtout pas de homéopathie surtout pas de naturopathie enfin maintenant heureusement il s'ouvre à tout ça heureusement mais avant il fallait pas en parler malgré tout je verrais dans ce sens là et donc je l'ai aidé à avoir un certain confort de vie entre guillemets par rapport à ce qu'elle vivait et donc elle avait des hauts et des bas mais n'empêche que tout ce que je pouvais faire autour ça l'aidait et puis ben ça s'est bien passé rémission au bout d'un an on était super content on prévoit un voyage aller faire mes 40 ans lc60 on s'était dit super on va prévoir dans deux ans un voyage on a envisagé plein de choses et puis là la maladie est revenue et en quinze jours et bien c'était terminé en fait donc ça a été très violent très fulgurant je ne comprenais pas ce qui m'arrivait surtout que je l'avais aidé dans cet accompagnement justement foulard de couleurs perruques donc tu vois maquillage bijoux parce que quand il manque des choses sur le visage quand on n'a plus de cils plus de sourcils et bien il faut au contraire aller amener du volume donc dans le maquillage ma maman se maquillait pas beaucoup mais pour autant elle avait compris qu'il fallait faire un peu plus pour pallier au manque les bijoux c'était des tout petits bijoux elle en arrive avec des créoles comme moi quand je la revois j'y repense elle était comme une fois elle me dit j'aurais jamais pensé mettre des anneaux aussi gros mais c'était pour pouvoir attirer encore une fois le regard ailleurs on l'avait trouvé des foulards de couleurs elle était super belle elle était rayonnante et je me dis aujourd'hui ma maman je sais qu'elle me voit mais j'aurais aimé tu vois pouvoir aujourd'hui l'accompagner et lui dire ben voilà ta coiffure voilà ce qu'il faut comme couleur parce que c'est un truc elle était hyper coquette elle aurait adoré faire tout ça et donc en fait c'est venu de là où quand je suis tombé très très bas je me suis posé les questions non pas de ce que je voulais parce que je ne savais pas ce que je voulais ce que j'aimais je tu sais quand dans un moment comme ça en fait il ya plus rien qui va je me suis surtout posé la question de ce que je ne voulais plus et ça a été plus simple pour moi d'y répondre ouais mais c'est 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 souvent une façon de 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 trouver des solutions de ok je sais pas ce que je veux parce que là c'est laisser waouh c'est le c'est le bordel il ya trop de choses qui se passent et c'est faut encaisser quoi mais au moins bon je vais commencer par voir déjà ce que je veux plus effectivement c'est déjà beaucoup plus simple quoi et donc ce que je voulais plus ben c'était travailler dans le concert travailler parler de parler de maladie parler de souffrance voir les gens malades ça je savais que je ne voulais plus et donc eh bien la solution c'était quoi bah c'était de partir je savais je ne voyais pas comment faire autrement alors j'étais fonctionnaire je le précise pour ceux qui m'ont dit pendant des années tu te rencontres la sécurité de l'emploi si tu démissionnes mais oui mais à un moment donné il n'y a pas que ça dans la vie il n'y a pas que ça dans la vie à un moment donné il ya à se poser les bonnes questions est ce que je veux être mal toute ma vie parce que j'ai la sécurité de l'emploi ou est ce que je veux eh bien oser risquer et puis vivre la vie qui me reste à vivre parce qu'on n'a qu'une vie et ça je l'ai vraiment vraiment compris ce jour-là à me dire eh ben est-ce que je veux la vivre bien et intensément et dans la joie et le bonheur et avec le sourire eh ben oui je vais opter pour cette deuxième option donc en fait c'est bien qu'est-ce qu'il faut faire eh bien c'est partir oui mais partir comment pourquoi avec quoi pourquoi je pourrais faire je ne sais pas et donc je me suis mis en arrêt chose que j'avais jamais fait de ma vie mais ça c'est le professeur qui m'a un peu foutu dehors en me disant Stéphanie il est peut-être temps pour vous de vous envoler de vos propres ailes et ça c'est des phrases tu vois qui reste il y a plein de phrases comme ça qui m'a dit qu'il était sur le moment de paraissait il est génial pour l'instant qui me paraissait violent sur le moment tu vois quand même sur le moment ça me paraissait violent bien sûr mais au moins il est sincère et il est dans cette bienveillance de te mettre face à toi et de dire stop arrête de te faire du mal alors que lui il voulait pas que je parte il avait lui il avait besoin de moi parce qu'on avait grandi enfin grandi on avait monté ce centre de prévention on avait tout fait ensemble et que c'était c'était voilà on était vraiment prémices de tout ça et lui il voulait surtout pas que je parte mais il a pas pensé à lui il s'est dit là faut que je pense à elle et aujourd'hui c'est juste pas possible et donc je me suis juste posé les bonnes questions de ce que je voulais faire c'est pas évident quand tu ne décides pas toi-même de changer je dis quand tu seras pas dans ton job et que tu réfléchis oui mais quand tout va bien et que d'un seul coup tu dois en partir c'est très compliqué en fait de savoir ce que tu veux faire de ta vie à l'aube de mes 40 ans parce que j'avais 38 ans et puis ben je me suis juste rendu compte que en fait ce que j'aimais c'était ben ce que je faisais c'est à dire écouter conseiller parce que j'étais très très proche des patients je me faisais même engueuler tout le temps par certains médecins parce que je passais du temps à parler avec eux ils aimaient pas parce qu'il y avait du monde qui attendait nanana mais ouais mais moi c'était important enfin je suis désolée je suis pas juste là pour donner des rendez-vous moi j'aimais vraiment ce côté humain quoi tu vois c'est super important en plus ça on est dans le partage on est dans l'amour c'était mais c'est ça pour la vivre le vivre au mieux les choses quoi aussi bien toi ton job que eux la rémission non c'est ça on le termine en fait ce situ en fait si tu veux la rémission c'est quand tu es justement ben on a vu que depuis un moment tu es plus malade et que ben voilà après on attend t'as plus de traitement t'as rien là non c'était les gens qui étaient malades pendant quand j'y étais aussi à l'institut les gens étaient malades voilà en cours de traitement et j'étais la seule secrétaire une fois je fermais mon ordinateur à quatre heures et demie j'allais dans les étages voir mes patients en hôpital de jour qui était du point chignothérapie pour la semaine et j'allais leur faire un coucou ça me prenait deux secondes par chambre mais ils m'appelaient leur rayon de soleil moi c'était tellement énorme pour moi et par contre j'ai eu beaucoup de critiques parce que les secrétaires et autres disaient alors il y en a fait du zèle mais ça n'avait rien à voir c'était pas du zèle c'était juste que j'avais besoin avant de rentrer chez moi d'aller voir les patients je savais qu'elles étaient à l'état je ne pouvais pas partir sans aller les voir et donc je me suis posé quand je me suis posé toutes ces questions je me suis dit mais en fait ce que j'aime c'est ça c'est ce contact humain je peux pas me couper de ça c'est moi quoi donc j'ai besoin de donner mais comment faire et je me suis dit mais en fait ma maman quand je l'ai aidé dans la maladie avec la coiffure avec les vêtements avec tout ça le maquillage je dis je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire dans ce milieu là mais pas que pour les gens malades parce qu'en fin de compte il n'y a pas que quand on a un cancer qu'on est mal il ya quand on fait un burn out quand on est on est devant il ya une rupture amoureuse quand on prend du poids qu'on perd du poids quand on est on est maman et que notre corps change quand on est ménopausé et que notre corps change il y a tellement d'étapes dans la vie où on perd confiance en soi et quand on perd confiance en soi c'est qu'à la base eh bien on ne s'aime pas donc j'ai dit c'est ça qu'il faut que je fasse et aider à travers eh bien tout ce que je sais faire aussi bien à l'extérieur parce que moi j'aime la mode j'aime tout ça et j'ai toujours été attiré par tout ça donc voilà ça fait partie de moi et donc de là je me suis formée et en fait c'est pour ça que j'ai fait ce métier pour accompagner les personnes qui ont besoin de se retrouver mais se retrouver avec qui elles sont et ne pas jouer un rôle tu as concilié tes passions pour en faire ton activité c'est du luxe c'est aujourd'hui de pouvoir faire ça je le sais parce que de pouvoir faire ce qu'on aime vraiment de me lever le matin et de en fait les journées ne se ressemblent pas donc c'est ce que je voulais puisque en fonction de qui je vais voir et de ce que je vais faire que ce soit une conférence que ce soit une formation que ce soit un cours que ce soit du coaching que ce soit des vidéos parce qu'aujourd'hui j'ai même des gros groupes qui m'appellent pour faire des vidéos tutoriels pour des vdi par exemple de vente à vêtements à domicile tu vois donc pour 1200 conseillères de vente et bien je fais des formations donc en fait c'est tellement je fais tellement de choses que quand je me lève le matin je me dis waouh mais j'ai c'est incroyable quand même ce que j'ai fait et surtout la chance que j'ai de pouvoir faire ce que j'aime mais tu t'es donné les moyens pour et tu as osé par contre j'ai osé j'ai osé démissionner voilà osé vivre ta vie osé y aller osé avancer vers toi et c'est extrêmement important c'est super c'est super c'est bien de se féliciter de ça aussi de se dire ah mais moi je suis très fière de moi je sais aujourd'hui aujourd'hui je peux dire que tu vois moi je dis ma maman elle m'a donné une deuxième naissance ouais c'est pas mal merci maman vraiment merci je la remercie tous les jours et du coup ça a un impact ça ça conduit à une question que j'allais venir venir à te poser quel impact ça sur ta vie et quelle place à ton job dans ta vie tant tu as déjà pas mal répondu là dessus sur sur cet impact justement ces transformations intérieures ces transformations avec même tes enfants ah oui alors l'impact sur moi ça a été que j'ai vraiment confiance en moi ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que j'ose aujourd'hui tout et que il n'y a pas d'échec pour moi ce ne sont que des expériences donc du coup ça a été très positif j'étais quelqu'un qui était flippé de tout j'appréhendais toute situation j'avais peur de tout j'étais limite hypochondriaque ah ouais non mais vraiment quand je repense à qui j'étais j'avais tout j'ai fait trois ulcères enfin bon aujourd'hui j'ai plus peur parce que j'ai compris ce que c'était que la peur et à partir du moment où tu maîtrises les choses dans le sens où tu te dis bah j'ose et puis en fin de compte et bien si ça marche pas ou s'il se passe ça de toute façon au pire du pire du pire c'est quoi qui peut se passer tu sais je me pose toujours la question et ma fille c'est ce que je fais quand elle a peur de choses je lui dis au pire du pire qu'est-ce qui va arriver si tu fais bah non il n'y a rien bah non alors pourquoi tu as peur et tu vois en fait ça ça m'a aidé pour moi et ensuite ce métier il est super important pour ma famille je parle pas de la mode là dedans pour l'instant bien sûr que c'est génial parce que les filles elles sont contentes de pouvoir connaître leurs couleurs elles sont contentes mais encore à cet âge là on n'est pas trop dans le style vestimentaire à centre jeune on est plus dans les couleurs le maquillage tout ça ok mais c'est surtout par rapport à cette connexion à être vrai avec soi même à accepter et comprendre que la nature ce que moi je suis très connecté à la nature tu vois c'est ça aussi qui est rigolo dans ce métier c'est que on pourrait parler de d'image de surfait de machin alors que moi c'est l'inverse total je suis dans le conseil en images mais pour autant je suis connecté à la nature et je m'ancre dans la nature et j'ai besoin de la nature pour aller mieux j'ai besoin de ça et j'ai compris qu'aujourd'hui tout ce que la nature nous a donné c'est harmonieux ça nous a donné une forme de visage comme j'ai moi aujourd'hui c'est parce que j'ai mes cheveux qui sont frisés c'est pour amener de la douceur dans un visage qui est un peu anguleux tu vois c'est pas pour rien que j'ai les cheveux comme ça une personne qui a les yeux un peu tombants ou un nez un peu plus important un menton une ossature un petit sein des grosses enfin tout s'explique tout s'explique et quand on comprend que la nature a nous a donné quelque chose de la tête aux pieds qui est harmonieux mais tout est harmonieux et ben on se dit mais en fin de compte tout est à sa place quoi il n'y a pas de problème en fait pourquoi je vais aller changer on va bien mais pour autant il faut faire un travail sur soi pour le comprendre et bien sûr qu'après il ya des jeux de tissus pour certaines femmes quand on a un petit peu de ventre où on sait on apprend les tissus qu'il faut porter par rapport à d'autres après il ya bien sûr qu'il ya plein d'outils que je donne voilà parce que j'accepte et je comprends aussi qu'il ya des personnes elles ont du temps pour accepter ce corps mais si on donne les outils à une personne pour se sentir bien avec certains vêtements elle l'acceptera d'autant plus facilement parce qu'elle ne bloquera plus dessus donc quand tu bloques et tu focalises plus sur ton problème sur ce qui ne va pas et bien après tu lâches prise j'ai des femmes qui sont enceintes j'ai des femmes qui ont maigri moi avec le conseiller en images tu te rends compte ouais parce qu'elles ont lâché prise sur la problématique voilà le pouvoir il est là complètement c'est vraiment ça la pensée et pouvoir ok et dans ta relation parce qu'on parle d'impact sur sur ta vie et donc ça a eu aussi un impact en tant que maman puisque tu dis tu aimes bien travailler avec les jeunes etc donc j'imagine que dans ta vie privée forcément comment est ce que tu as réussi à trouver l'équilibre justement entre ce métier passion ces passions réunies comme ça on a en un métier puis ta vie ta vie privée il n'y a pas de limite en fait quand c'est une passion ta passion elle est là tout le temps elle fait partie de toi tu la mets pas dans un coin à un moment donné dans ta journée parce que c'est toi vous savez aussi partie de ton boulot c'est ça qui est compliqué oui et non ça peut être compliqué dans la question tu me pose parce que toi tu penses que j'ai mais non je ne délimite rien du tout c'est à dire qu'on pense rien je pose la question pour ceux qui nous regardent parce que moi je suis au même cas voilà 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 et quand tu vis du coup les personnes enfin en fait ça ne comment expliquer c'est difficile à expliquer en fait tu n'as pas besoin de justifier de quoi que ce soit ou de raconter ou de dire parce que c'est toi ça fait partie de ta façon d'être de ta façon de faire et quand c'est naturel ben en fin de compte ça se passe tout seul c'est que ça coule c'est fluide tu vois ce que je veux dire c'est t'as pas de et moi dans à la maison quand elles me voient quand elles m'entendent parler je vois qu'elles enregistrent en fait elles écoutent vachement et même si des fois elles peuvent ne pas être d'accord parce qu'elles ont le droit comme je leur dis tu prends ce que tu as à prendre ce qui ne vibre pas en toi tu ne le prends pas on n'est pas tous fait pareil même si tu es ma fille ce qui peut résonner en moi ne peut pas résonner en toi n'empêche que je vais te dire parce que moi j'ai de l'avance aujourd'hui j'ai 46 ans et à mon âge j'ai des outils peut-être qui vont être utiles pour toi ou peut-être pas en tout cas tout ce que j'ai je vais te les donner et tu voilà donc c'est en fait c'est en échangeant sur des problématiques de copains de copines d'histoire ou elles me disent oui maman il ya ça et des fois je leur donne des conseils elles prennent elles prennent elles prennent pas elles prennent pas mais en tout cas souvent moi surtout la dernière de 14 ans elle me dit maman là il ya eu ça avec ma copine du coup j'ai ah ouais non mais tu sais quoi mais ça lui a fait du bien et ben moi aussi du coup maintenant je le fais ou des fois des vidéos à moi elle fait je l'ai envoyé à ma copine parce que sur l'état d'esprit par exemple j'ai fait une vidéo sur l'état d'esprit le bon état d'esprit et donc ben voilà c'est plein de choses comme ça mais c'est c'est naturel en fait tu vois plus on est soi et enfin plus on s'occupe de soi plus on prend soin de soi plus on fait ce qu'on aime pleinement et puis plus tout va bien donc il ya plus de questions à se poser sur non c'est ça et les choses où c'est ça il n'y a pas de question c'est c'est normal c'est naturel c'est on se prend pas la tête en fait c'est un échange c'est une communication c'est tout donc oser vivre sa vie ça ouvre vraiment la main où là qu'est ce que ça fait du bien j'ai bien c'est léger pour les gens qui nous regardent là qui se disent à force de l'entendre peut-être que ça va bien rentrer tu vois une légèreté moi je dis c'est une légèreté une légèreté du corps et de l'esprit ouais est ce peu est ce que tu peux nous expliquer comment est ce que tu pratiques à quoi ressemble alors une séance en coaching relooking mais j'ai compris que tu es plus maintenant dans l'enseignement majoritairement est ce que comment est ce que tu pourrais nous répondre à cette question alors en gros ça peut englober un peu tout même quand je fais des ateliers tu vois parce que les outils que j'ai de toute façon je les utilise pour les trois pour tout donc en gros comment ça se passe quand je suis dans un accompagnement coaching les personnes vont choisir est ce que c'est plus autour du visage donc est ce qu'elles veulent plus changer une coiffure que je les aide sur une paire de lunettes sur un maquillage ou autre elles peuvent me demander aussi que sur le corps certaines sont à l'aise avec leur coiffure c'est ok et elles me disent ben moi j'ai plus besoin d'être accompagné sur connaître mon style aujourd'hui faire montrer du dressing faire du shopping j'ai besoin d'être aidé ok et puis on apprenne tout et donc on fait le complet donc ça peut aller d'une demi-journée à deux jours on peut séparer en quatre demi-journées tout est possible depuis peu depuis le confinement j'ai appris à travailler en ligne donc je sais que c'est possible puisque je les fais j'ai accompagné des femmes pendant deux mois et on a tout fait en ligne pendant confinement c'était extraordinaire on a fait un tri du dressing en ligne du shopping en ligne du maquillage en ligne on a on a pris des fous rires c'était on a passé des moments extra ça leur a donné de l'entrain ça leur a donné des bonnes énergies le matin parce qu'elles savaient qu'on allait se voir donc voilà il se passe plein de choses en gros c'est comme ça si c'est des ateliers c'est pareil ça va être différent parce que là on est plusieurs donc je peux pas tout faire mais j'opte généralement pour les couleurs donc on met des drapés de couleurs savoir les couleurs qui vont alors les couleurs résonnent autant par rapport à un visuel mais aussi à une personnalité donc ça va au delà c'est à dire qu'on va aller chercher un petit peu plus loin et puis avec les étudiants c'est pareil en fonction de la mission que j'ai est ce que ça va être sur l'estime la confiance je vais faire un peu des jeux de rôle aussi en fait c'est beaucoup interactif moi j'aime ce côté interactif parce que j'ai pas envie de faire un monologue ça m'intéresse pas même si je suis dans un cours c'est pas intéressant de parler à 30 élèves comme ça et juste de leur parler enfin moi pour moi on enregistre à partir de moment où c'est ludique aucun échange quoi c'est plus constructif complètement est ce que tu fais aussi du tu sais la démarche comment se tenir les postures est ce que tu travailles aussi sur ce genre de choses la manière dont on se tient tu vois et comment est ce qu'on marche alors alors si tu veux oui ça en fait partie alors je développe pas plus que ça j'ai pas un module spécifique si par contre on demande on dit j'ai un entretien où j'ai quelque chose où la personne se tient pas bien je vais lui montrer mais tu sais je me suis rendu compte avec l'expérience que j'ai même pas besoin de le faire je vais te dire pourquoi parce que quand les personnes vont pas bien et qu'elles arrivent face à moi au départ elles sont comme ça d'accord elles regardent elles sont comme ça et ben tu sais quoi certaines naturellement sont comme ça et même à la fin j'ai eu des clientes qui m'ont dit vous avez vu stéphanie quand je me tiens droite vous avez vu comme je suis au niveau ma tête et tout je suis droite je suis plus et vous avez vu quand je parle j'ai pas besoin en fin de compte le travail que l'on fait ensemble naturellement à la fin elles le font toutes seules ok on va sur de l'indépendance l'autonomie à partir du moment on donne des outils on donne les clés pour pouvoir et bien être mieux avec soi même et bien moment donné le corps naturellement il sait faire ok ok super est ce que tu disais pour l'accompagnement tu avais cité en visio des durées d'accompagnement pendant deux mois c'est parce que bon tu fais quand même pas mal de choses les formations ça dure combien de temps les accompagnements combien de temps tout ça ça dure alors quand on est dans de l'accompagnement pur en coaching ça dépend de ce que la personne va vouloir si elle veut un accompagnement complet ça peut durer à raison d'une séance par semaine ça peut durer un mois un mois et demi en fonction de ce qu'elle demande je fais aussi du développement personnel moi dans mes formations donc c'est lié tout le temps et c'est relié donc c'est en même temps mais si on me demande en plus un accompagnement développement personnel je peux rajouter une ou deux séances après ça dépend vraiment ce que la personne recherche donc ça peut aller de un coaching de une heure ou deux heures à vraiment je dirais dix heures de coaching tu vois en tout mais c'est pas vraiment tout séparé je te dis pas généralement c'est une heure par semaine pour que la personne elle se projette qu'elle ait des questions à poser qu'elle assimile qu'elle digère enfin il se passe plein de choses quand elle s'abrassent beaucoup et puis une formation une formation ça va dépendre aussi si c'est du présentiel ou du en ligne la formation en présentiel elle est généralement sur bien neuf dix jours alors je dis dix jours parce qu'aujourd'hui je suis en train de faire intervenir des personnes extérieures je suis en train de regarder pour les faire intervenir aussi dans ma formation donc en gros comptons dix jours et pareil c'est toujours les trois premiers jours de la semaine donc en gros c'est sur un mois c'est pas des jours qui se suivent c'est à chaque fois trois jours la semaine d'après trois jours et c'est toujours les lundis mardi mercredi voilà comme ça ça laisse le temps d'apprendre de digérer d'assimiler de s'entraîner de revenir avec les questions la semaine d'après et ainsi de suite et pendant un mois on se voit ça c'est des formations présentielles à savoir que il y a beaucoup beaucoup de personnes extérieures qui viennent quand les gens les fils entraînent on ne s'entraîne pas que entre nous c'est à dire que souvent dans les écoles les fils entraînent entre elles moi je veux venir des personnes extérieures pour des mises en situation réelle en ligne ça dure en moyenne ça dépend là aussi j'ai pas mis je mets pas de pression parce que j'ai horreur de la pression donc moi c'est ce que je leur dis aux filles qui rentrent je leur dis c'est ce qu'il ya des filles qui sont au chômage des personnes qui sont avec des enfants d'autres qui au contraire travaillent tout le temps donc après on n'a pas le même temps non plus disponible à la maison pour pouvoir travailler en moyenne c'est trois quatre mois mais il ya des filles aujourd'hui qui ont beaucoup travaillé qui l'ont pas qui l'ont fait en huit mois donc ça dépend du temps et de l'investissement personnel qu'on va y mettre pour pouvoir regarder les vidéos il ya une centaine de vidéos à peu près à regarder avec des exercices envoyés enfin c'est assez lourd en gros à peu près ça voilà d'accord d'accord ok merci pour tous ces éclaircissements et j'ai vu que tu étais éligible au cpf oui je suis éligible au cpf tout à fait c'est ça parce que j'ai écouté sur le site tout à l'heure et j'ai mis donc cpf et c'est quand même sacré plus oui ah oui complètement et oui je suis éligible au cpf c'est vrai que depuis un an moi j'ai commencé en 2019 du coup c'est impressionnant le monde surtout après pendant le confinement quand quand l'état a délivré à donner à tout le monde de l'argent mais c'est vrai que les personnes et puis pareil je leur explique tout le temps que c'est très important d'aller voir c'est parce que le cpf les gens des fois ne savent pas ce que c'est c'est enseignement anciennement notre diff notre c'était notre en fait c'était en avant c'était compté en heures maintenant c'est de l'argent en fait ce qui nous est donné donc mais il faut bien penser c'est ce que je dis tout temps donc je vais le dire là parce que souvent les gens oublient avant le 30 juin c'est très important ce qu'on y est c'est demain il faut avoir fait passer vos heures diff en cpf et pensez bien aussi aux heures diff d'avant 2014 parce que souvent elles ont déjà été transformés naturellement après 2014 mais avant pas tout le temps donc pensez bien à vérifier sinon vous perdez tout normalement c'était au 31 décembre de cette année ils ont allongé jusqu'au 30 juin bien bien vérifier sur votre diff si vos heures sont bien passées en cpf parce que des fois il y a des belles surprises moi j'ai personne qui m'a appelé me dit j'ai 3000 euros je savais pas l'état fond elle veut découvrir qu'elle avait ça pour se former mais c'est génial donc aller vérifier quand même c'est dommage ok ok et après tu vas sur sur compte formation c'est ça en deux clics numéro de sécu et en deux clics le tout apparaît vous avez le montant exact de ce dont vous avez droit à savoir que l'état vous a donné 500 euros l'an dernier en juin et là en juin je crois qu'ils reversent 500 euros ce que c'est tous les ans 1 qui versent 500 euros de formation de droit à formation et je suis aussi éligible enfin référencé plutôt c'est pas éligible là je suis référencé datadoc bientôt calliopi puisque je suis en train de préparer mon audit calliopi donc qui va être le 12 juillet donc voilà c'est mon audit du coup je suis en train de préparer tout ça et en fait c'est quoi ça c'est tout simplement les organismes on a tous quand on est salarié ou à notre compte on cotise en fait pour dédouard la formation et en fait on a un organisme de formation vers lequel vous pouvez vous rapprocher que ce soit l'agé 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 fausse c'est à fif pl enfin il y en a plein et vous avez droit à tous les ans à une certaine somme pour vous former et moi aussi là pour le coup je suis référencé datadoc donc ça veut dire que mon centre de formation peut financer avec l'organisme voilà on peut on se on se contacte et puis l'organisme de formation paye ma formation il faudra que j'ai jeté un coup d'oeil à ça moi je suis avec la fif pl et ouais mais moi aussi c'est vrai que j'y pense quand je mets et ben il faut regarder il faut bien regarder parce que pour le coup là si tu n'utilises pas tu perds parce que là ça se cumule pas d'une année à l'autre bon d'accord je vais les contacter je vais les contacter très vite cette semaine voilà parce que c'est le truc bête mais quand on le sait pas on se dit ah mais c'est bon j'ai dû cumuler ça fait deux ans ben non non ça repart à zéro à chaque fois d'accord alors je vais même me noter parce que faut le noter donc ça c'est la petite info pour tout le monde c'est important notez bien parce qu'on n'y pense pas assez et voilà je trouve ça dommage ouais on n'a pas assez d'informations là dessus et c'est dommage exactement exactement et c'est important de se former en permanence complètement c'est comme ça qu'on s'améliore on se développe oui on s'ouvre voilà complètement donc tu disais tu fais la distance tu fais du présentiel aussi par rapport aux formations est ce que pour si quelqu'un veut faire un relooking individuel de faire appel personnellement à toi à tes services déjà c'est possible oui bien sûr bien sûr c'est possible alors aujourd'hui comme je le dis j'ai un agenda qui est hyper hyper chargé donc l'attente est un peu plus longue si la personne elle est pressée aujourd'hui j'ai la chance d'avoir dans l'académie des conseillers en images certifiées qui sont formés voilà comme moi et donc partout en france en europe aujourd'hui aussi j'ai des personnes qui sont à madrid en belgique j'en ai un peu partout et c'est vrai que je j'oriente quand c'est vraiment urgent vers ces personnes là tu vois là je suis en train de développer en martinique ouais je vais bientôt y aller donc d'ici je pense 6-8 mois je vais y aller pour pouvoir former des personnes en martinique guadeloupe j'ai ça arrive de plus en plus voilà donc là je suis là tu vois ce soir j'ai un pareil j'ai un non demain j'ai un live avec le canada où aussi je suis en train de voir pour développer au canada donc voilà tout doucement je suis en train de d'essayer de développer ça parce que c'est passé connu là bas c'est un métier qui est vraiment qui donne envie parce que encore une fois c'est dans l'humain et et quand on allie le développement personnel à ce métier là ça peut que fonctionner je suis pas dans le côté c'est pour ça que c'est important je voulais rebondir sur le mot que tu as utilisé le mot relooking pourquoi j'utilise ce mot relooking dans mon nom purple relooking parce que je n'ai pas le choix par rapport au moteur de recherche c'est juste pour ça si je mets conseil en image je ne suis pas retrouvé par contre les gens tapent beaucoup relooking donc pour pouvoir ressortir j'ai pas le choix pour autant je n'aime pas ce mot pourquoi parce que ce mot veut dire transformation éphémère et je suis pas du tout là dedans moi je suis vraiment dans une révélation à long terme le but c'est de se redécouvrir pour que ça reste on évolue on peut changer dans le côté positif où on va évoluer et c'est bien tant mieux si on change sa garde-robe tous les deux trois ans c'est bien ça veut dire qu'on évolue et qu'il se passe des choses dans notre vie que ça change mais c'est dans un bon sens alors que si je vous emmène sans vous connaître dans un magasin et je vais vous dire je vais vous mettre la mode la tendance sur le dos parce que c'est ça aujourd'hui qui en qui en vogue et parce que cette paire de lunettes c'est la mode le rond vous allez voir ça va bien vous y allez non là c'est pas c'est pas toi à un moment donné c'est ça marche pas et c'est ça du relooking moi je suis dans le conseil en images donc c'est pas du tout la même chose c'est très très important de bien faire la distinction entre les deux ok je crois que c'est clair être ou paraître telle est la question et voilà c'est exactement ça c'est ça après attention il en faut il faut de tout pour faire un monde donc moi je suis pas contre attention je dis que je ne suis pas là dedans mais il en faut parce qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout recherché ce cet accompagnement de développement personnel que je fais moi parce que ça les intéresse pas du tout et qu'il y a des personnes elles veulent juste faire du shopping et qu'on leur trouve des vêtes tenues et il en faut et je dirais heureusement donc ça s'appelle du personnel shopper moi c'est pas du tout ce que je fais moi si je fais un accompagnement shopping c'est vraiment parce qu'à la base on aura fait tout autre travail en amont pour connaître la personne pour savoir où elle va où elle en est et pour lui mettre sur elle les vêtements qui vont à l'instant de ce qu'elle veut de sa vie et qui elle est voilà après il faut encore une fois il faut de tout pour faire un monde donc voilà il n'y a pas de souci et c'est quel type de personnes qui prennent contact avec toi est-ce que il y a une tranche d'âge particulière est-ce que tu t'adresses à un certain type de personnes ou ou pas il y a une tranche d'âge alors je m'adresse enfin moi quand je communique je pense que aussi il y a l'image que je renvoie moi forcément j'aurais 20 ans j'attirais des jeunes de 20 ans tu vois je pense qu'il y a aussi ce qu'on dégage donc j'attire souvent des femmes qui ont entre 30 et 55 60 ans voilà à peu près tu vois la tranche c'est le plus 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 je dirais c'est 45 55 allez mais sinon c'est au plus large c'est 35 60 d'accord et les cibles c'est des chefs d'entreprise des femmes chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps qui sont speed qui sont perdus parce que la tête dans le guidon j'ai des jobs de tout ce qui est dans le RH aussi et puis j'ai tout ce qui est milieu professionnel de la beauté de la mode et du bien-être donc des coiffeurs des esthéticiennes voilà mais après j'ai non j'ai vraiment de tout j'ai beaucoup de mamans aussi des mamans quand je dis maman c'est des femmes à la maison qui se sont perdues qui ont besoin d'être aidées parce qu'elles ne se reconnaissent plus voilà pour toutes les raisons que tu évoquais par rapport à ton propre parcours effectivement c'est pas évident mais maman on dit c'est un job à plein temps c'est énorme c'est énorme c'est énorme ah oui et c'est un faut surtout que vous sachiez que c'est un métier fabuleux profitez à fond de ce que vous êtes en train de vivre parce que je vous assure que quand ils grandissent et bien on se dit ah j'aurais dû profiter à être plus là pour ça pour être à l'écoute pour ça et voilà une fois que c'est passé c'est passé donc c'est un métier qui est fabuleux c'est une chance de pouvoir le faire si vous le faites en tout cas et puis de surtout moi ce que je dis souvent aux mamans c'est profitez-en pour vous projeter dans ce que vous voulez dans ce que vous aimez prenez ce temps pour vous aussi pour pouvoir vous écouter et vous dire ok si c'est un moment donné vous êtes en congé parental et vous avez ça va pas dans votre job et bien tournez-vous à ce moment-là vers des choses peut-être qui vous feraient du bien et essayez de vous ouvrir à d'autres opportunités parce que c'est le moment moi je dirais c'est le moment complètement oui bah oui t'as du temps pour toi pour aussi réfléchir à toi même donc c'est essentiel de prendre ce temps et d'en profiter au lieu de s'enfermer dans un truc qui te dessert autant t'enfermer dans un truc qui te serre et qui t'est utile quoi qu'est-ce qui est important pour moi que j'aime qu'est-ce qui me fait et quand on est maman et quand on est maman on a beaucoup envie d'allier aussi notre vie personnelle à notre vie professionnelle dans le sens où on a envie d'être assez libre de nos heures pour pouvoir gérer notre agenda les femmes c'est le rêve de pouvoir faire ça toutes les mamans rêveraient de pouvoir dire bon allez je prends mon agenda allez je prends rendez-vous chez le dentiste pour le petit la semaine prochaine oui parce qu'on peut parce que oui la semaine prochaine c'est nous qui nous sommes maîtres de notre agenda et donc on peut le gérer ça donc c'est se dire aussi bah oui maintenant il existe plein de métiers sur lesquels vous pouvez moi j'encourage les filles qui font du conseil en images à développer autre chose à côté c'est à dire que ce soit VDI dans la mode que ce soit dans le prêt-à-porter que ce soit dans le maquillage que ce soit dans les bijoux dans les bijoux même aimants parce que je sais pas si tu connais il y a des bijoux qui sont avec des aimants qui permettent d'aller mieux au niveau ça touche des points un peu tu sais je sais pas si tu connais un petit peu mais enfin il y a plein de choses aujourd'hui qui peuvent faire que vous avez envie d'aller au-delà que le bijou c'est à dire que vous avez le côté beau mais il y a aussi le côté le bijou qui va faire quelque chose il va vous donner c'est comme il va sur des points je crois d'acupuncture je connais pas trop mais je sais qu'il aide à des points sensibles du corps pour aller mieux ouais il y a des choses comme ça c'est comme tout il y a un équilibre à toi avec ce genre de choses mais effectivement il y a ça qui existe ouais ouais tout à fait aujourd'hui on a la chance de ne pas avoir que le côté beauté on a la chance de pouvoir allier les deux c'est à dire que tu peux avoir la beauté c'est ça tout à fait complètement tu disais VDI c'est vrai que ça se développe énormément énormément beaucoup d'années de plus en plus je crois et même ma femme à une époque elle proposait des elle avait en plus comme ça du VDI en médecine douce voilà c'est ça c'est ça le bien-être donc voilà c'est ça exactement je dis aujourd'hui enfin moi je sais pas si tu le ressens comme ça depuis le confinement mais de plus en plus de personnes ont envie moi quand on m'appelle pour faire mon métier c'est ça elles ne me parlent pas de mode de cheveux elles me disent j'ai envie d'aider les gens je me dis mais waouh c'est beau quoi et on a envie on a besoin et les reconversions pro moi j'en ai beaucoup 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 qui font des reconversions professionnelles beaucoup super super yes donc si tu veux te reconvertir professionnellement ben voilà contact Stéphanie va sur le site enfin de toute façon on verra ça dans la description de la vidéo j'ai déjà dit il y a tout ce qu'il faut pour te contacter mais on le verra aussi à la fin tu vas nous expliquer comment est-ce qu'on peut prendre contact avec toi pour que ce soit encore plus clair pour tout le monde qu'est-ce que tu aimes le plus dans est-ce qu'il y a un truc que tu aimes le plus dans ton activité ? est-ce qu'il y a un truc que tu aimes le moins ? alors j'aime tout mais ce que je préfère le plus 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 c'est tout ce qui est style vestimentaire d'accord c'est quand je suis dans ce moment-là ou que ce soit en formation ou en coaching c'est ce moment-là où la personne j'ai des questionnaires j'ai des outils en fait j'adore j'adore ces questionnaires mais c'est quelque chose quand je le fais j'ai l'impression qu'on est dans une bulle à deux et on voyage c'est beaucoup de questions sur plus intérieure c'est-à-dire on ne va pas parler que du vêtement c'est pas du tout ça c'est vraiment apprendre à découvrir une personne avec des questions mais qui vont l'amener loin dans qui elle était dans ce qu'elle aimerait donc là tu as le regard qui part tu sais où elle s'imagine voilà on les propulse en fait un petit peu et ce qui me permet du coup de pouvoir faire ressortir ce côté romantique ce côté classique ce côté artiste ce côté tu vois il y a plein de choses qui vont ressortir de par les questions et ça me permet après de déterminer grâce à tout ça à la fin un style vestimentaire et quand la personne on va l'accompagner pour les vêtements et qu'on va lui mettre les vêtements qui ressortent par rapport à ce qu'elle a noté souvent elles disent j'adore j'aurais jamais osé acheter ça jamais ben ouais mais ça c'est toi parce que je suis allée là-dedans moi dans ton cœur et j'ai compris qu'aujourd'hui c'était toi ça et donc forcément ce que tu vois ben c'est toi donc forcément ça peut qu'aller et ça c'est le plus beau moment ah super est-ce qu'il y a un truc que tu aimes le moins ? le maquillage si si le maquillage si si je le dis c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui j'ai une personne que j'ai formée qui habite Madrid qui fait partie de mon académie et qui va venir ben tu vois notre formation maquillage elle a lieu le 31 mai le 1er juin donc tu vois la semaine prochaine elle vient de Madrid pendant deux jours et elle vient former les filles de l'académie sur le maquillage parce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui j'ai envie de tout doucement de déléguer voilà ok c'est plutôt ton délire quoi ouais voilà c'est petit à petit il y a des trucs comme ça que j'ai plus avalé plus je vais déléguer des choses vers des personnes qui adorent parce que le but c'est ça c'est de faire quelque chose qu'on adore et moi j'aime bien quand je fais quelque chose avec les gens que j'aime bien être passionnée de ce que je fais je peux pas sinon j'ai pas l'impression que je suis à la bonne place et ça me dérange voilà ok alors tu formes justement des gens à devenir conseillers en images à exercer cette activité qui est la tienne et d'après toi donc quelles sont les qualités indispensables pour exercer cette activité aimer aimer les gens aimer parler aimer écouter c'est si tu moi c'est la première question tu sais quand je fais passer un entretien pour ma formation au téléphone la personne je la laisse parler tant qu'elle m'a pas dit j'ai envie d'aider les autres j'ai vraiment envie de les conseiller et ben si elle me parle que des cheveux que de la mode que de faire du shopping que d'aller chez le coiffeur ben je serais capable de pas la prendre parce que c'est pas ça c'est à 90% c'est l'écoute donc voilà ah ouais c'est énorme on est pas psy attention c'est ce que je leur dis tout le temps on est pas psy attention il faut avoir un réseau donc moi j'ai un réseau de plein de monde et le but c'est ça c'est que à un moment donné quand je vois que la personne ça va trop loin un petit bug je sais pas si tu m'entends on a une petite coupure connexion internet mais on est de retour voilà désolé pour ce petit saut d'image pour celui qui nous regarde celui ou celle qui nous regarde donc je suis en train de te demander des qualités indispensables à l'exercice de cette activité utiliser l'écoute l'écoute c'est vraiment important et aimer aimer les gens avoir envie de conseiller d'accompagner d'aider exactement c'est la base la base c'est à 90% c'est ce que je disais c'est 90% c'est très important quand une personne me parle que moi ce que j'aimerais c'est aller faire du shopping accompagner les personnes chez le coiffeur maquiller et qu'elle ne me parle pas d'accompagner et d'aimer d'aimer les gens je me dis tu vois alors je fais exprès de poser des questions un peu plus pour voir si la personne y vient si elle y vient pas des fois je prends pas parce que c'est pas ça que je fais moi c'est pas que c'est la finalité je dirais c'est la cerise sur le gâteau bien entendu tous les outils qu'on peut avoir bien sûr que c'est la base la colorimétrie tout ça mais c'est pas que ça ok vraiment important d'aimer partager aider accompagner vraiment faut le savoir parce que donc et ce que je disais aussi c'est qu'il est important d'avoir un réseau justement puisque à un moment donné comme je disais on n'est pas psy attention il faut vraiment s'arrêter quand on sent que la personne elle va pas bien et qu'elle commence à trop trop vous déverser ce qui ne va pas on n'est pas là et on n'a pas surtout les compétences pour chacun son métier donc c'est à un moment donné pouvoir dire écoutez j'entends à la fin de la séance je vous donnerai le nom d'une personne de confiance que vous irez voir de ma part voilà moi c'est ce que je fais alors après que ce soit pour j'ai de tout je travaille avec des ostéos des magnétiseurs des psychologues des énergéticiens enfin en fonction de ce que je ressens je vais renvoyer vers une personne qui pourra aider cette personne et je le fais très souvent ouais on est ensemble travail d'équipe à tous les niveaux super est-ce qu'il y a quelque chose qui te différencie de tes confrères consoeurs alors peut-être qu'on pourrait parler de concurrents je ne sais pas quelle est la touche perso chez Purple Relooking alors moi au début quand on m'a posé cette question au début je ne savais pas parce que je ne regarde pas ce qui se passe chez les autres jamais enfin c'est pas du tout quelque chose je n'ai pas peur de la concurrence pas du tout du tout donc j'ai plutôt posé la question aux filles parce que c'est pas évident ouais et puis on le voit avec par exemple les voitures je ne sais pas on va acheter une marque en préférence un modèle on n'est plus dans quand on est client on n'est pas dans la recherche de quel est le meilleur concurrent de l'autre il faut faire plaisir à soi donc voilà qu'est-ce qui me correspond et bien en fait si tu veux j'ai posé du coup la question aux filles de l'académie ou à des clientes enfin j'ai posé la question autour de moi parce que je me suis dit la réponse va venir de l'extérieur tu vois et en fait ce qui en est venu c'est que moi j'ai un accompagnement plus plus dans le sens où je suis là il y aura toujours quelqu'un c'est-à-dire qu'elles soient en ligne en formation en ligne ou en présentiel que ce soit du coaching elles savent que s'il y a quelque chose il y aura toujours quelqu'un pour répondre à leurs questions dans les formations il y a un accompagnement c'est-à-dire il y a un pendant il y a un avant un pendant et un après l'académie on est toutes connectées on est toutes en contact celles qui rentrent en formation en ligne elles sont dès qu'elles sont elles rentrent dans l'académie elles sont chapeautées par une conseillère en images certifiée qui les appelle qui les prend en charge pour leur faire leur propre conseiller en images en ligne parce qu'on ne peut pas apprendre et pouvoir faire un conseiller en images sur les autres si on n'a pas vécu c'est normal tu ne peux pas parler d'un produit de quelque chose et vendre un truc si toi tu ne l'as pas essayé c'est tout à fait normal donc quelque part et bien voilà ça c'est le plus que j'ai parce qu'elles vivent un conseiller en images complet avec une conseillère en images certifiée dans l'académie donc ça c'est le plus en présentiel le plus que j'ai aujourd'hui suite à ce qu'on m'a dit c'est que c'est ce que je te disais tout à l'heure dans les écoles de conseillères en images elles sont par exemple 20 à faire la formation d'accord et entre elles elles se font les coiffures elles se font le maquillage elles se font tout ça le shopping c'est sur elle moi je me dis je l'ai vu bien sûr qu'elles vont le faire sur elle au début parce qu'au début pour qu'elles s'apprennent à se connaître mais après sur les 10 jours le but c'est de le faire sur des personnes étrangères extérieures tu vois qu'elles ne connaissent pas parce qu'elles ont elles commencent à se connaître elles commencent à rigoler ensemble elles commencent à être un peu plus copines il n'y a pas de sérieux on ne peut pas mettre le côté sérieux dans un vrai rendez-vous et de dire bon vous vous appelez madame et vous dites vous quand on se connait trop il y a ce côté rigolade tout le temps donc en fait il n'y a pas ce côté vraiment sérieux alors moi je fais toujours venir des personnes je sollicite en fait mes réseaux Facebook Insta LinkedIn je dis je vous offre un conseil en image donc ça fait 8 ans que je fais ça je vous offre un conseil en image tel moment il y a une formation si vous voulez venir venez c'est offert donc les personnes viennent je ne sais pas qui c'est moi non plus c'est une grande découverte à chaque fois et là c'est le bonheur parce qu'elles vivent le vrai rendez-vous mais elles le vivent au moins en moyenne entre 10 et 15 personnes par fille donc c'est énorme parce qu'elles repartent avec un bagage où elles ont vu 15 clientes et donc elles n'ont pas peur de se lancer voilà donc ça je pourrais dire que c'est le plus que j'apporte super super c'est un beau plus ça et effectivement ça sort du ça professionnalise vraiment quoi pour la personne oui mais complètement elle est vraiment d'où l'aspect ok on devient copine tout ça c'est cool bon ben là on va vers la professionnalisation donc comment gérer un premier contact c'est ça ses premiers instants de l'image dans la communication c'est surtout ça c'est surtout ça tu viens de le dire c'est les premiers instants c'est les plus difficiles pour la cliente et pour la conseillère pourquoi parce que moi je l'aimais vraiment quand je te dis en situation c'est que c'est la situation en gros elles sont chez la cliente ou chez elle ou dans un lieu neutre et en fait on part du thé c'est à dire on offre un thé mais surtout comment communiquer au départ l'entrée tu sais de se présenter est-ce que j'en dis trop sur moi est-ce que j'en dis pas assez il y a cette présentation là que je leur apprends parce qu'il faut en dire sur soi oui parce que si tu dis juste que t'es conseillère en image l'autre elle va pas avoir confiance la personne en face elle va pas se livrer à toi non alors que si tu commences à expliquer pourquoi t'as fait ce métier et qu'est-ce qui t'apporte dans ce métier pourquoi parce que toutes quand elles viennent me voir les conseillères en image elles ont vécu des choses comme moi soit elles ont vécu le cancer avec un parent proche soit elles ont perdu quelqu'un soit elles ont vécu la maladie si elles veulent se faire ce métier à un moment donné ça sort pas du chapeau c'est parce que c'est c'est leur histoire il y a une histoire une histoire personnelle et donc quand elles parlent de leur histoire et de pourquoi elles sont là la cliente moi je le vois au regard et la posture de la cliente en face là elle s'ouvre complètement et en gros il y a une confiance qui s'installe dès le début et là on peut commencer à travailler à faire de la colorimétrie la cliente elle est complètement ouverte et je le vois il y a des clientes des filles des conseillères qui n'osent pas dire et bien la cliente en face elle reste fermée et moi je les vois faire moi je suis à côté moi j'observe je suis toujours là je prends des notes et j'observe et là à la fin je fais un débriefing je lui fais non tu vois je lui dis regarde ce qui s'est passé là je lui dis tu t'es pas assez livrée oui mais je voulais pas oui mais si il faut quand même que t'en dises un peu parce que regarde t'as pas créé un moment de confiance avec cette personne bien sûr on est dans l'être c'est un travail de l'être être soi l'image de soi donc il faut démarrer dans l'être et même au-delà de ça dans les relations commerciales que soit avec un métier de comme tu le fais là d'image j'allais dire de relooking mais du coup je me suis rattrapé tu vois le conseiller en image le conseiller en image tout ce que j'ai pu remarquer dans les approches commerciales à chaque fois que quelqu'un est dans l'être ça marche ça marche mais carrément mieux voilà on est d'une relation humain-humain on redescend dans cette énergie où est-ce que on est ensemble d'égal à égal et tout va bien voilà ça fait complètement être soi juste être soi ne pas penser à ce qu'on va dire ne pas calculer ne pas juste en fait c'est simple c'est simple mais pour autant mais pour autant il y en a c'est très compliqué pour eux bien sûr parce qu'on est dans ce moule ce conditionnement depuis des générations et des générations avec la télévision toutes les choses et il faut être comme ça il y a un mode d'emploi global il faut être dans cette dogmatisation il faut que je ne supporte pas à chaque fois que j'entends il faut que alors moi je dis il faut que quoi il n'y a rien il n'y a pas il faut que c'est ça je suis voilà c'est ça respirer son être merci complètement merci complètement je suis d'accord donc alors quel conseil voudrais-tu donner à quelqu'un qui voudrait exercer ce métier bah tiens voilà quel conseil tu voudrais donner à quelqu'un qui voudrait exercer ce métier qui regarde là qui se dit moi les formations là ça me branche bien ce truc et ça me cause et alors quel conseil tu pourrais lui donner au-delà de ce que tu disais tout à l'heure il faut aimer aider aimer vouloir accompagner est-ce qu'il y aurait un petit conseil alors déjà je dirais ose prendre ton téléphone et appeler déjà parce que c'est la première chose la première étape la plus difficile je le sais parce que la plupart du temps les gens m'écrivent et moi je dis tout le temps c'est un métier de l'humain il faut qu'on parle je ne réponds pas par écrit ça ne veut rien dire d'écrire il n'y a pas d'émotion il n'y a pas tu ne peux pas faire passer ce que je veux vous faire passer parce qu'il faut que vous ressentiez ce que c'est que ce métier faites ce que vous voulez mais c'est important donc déjà la première des choses osez prendre le téléphone il n'y a pas de problème si vous n'avez pas les diplômes si vous n'avez pas de bagage là-dedans la mode la beauté ou le bien-être on s'en fout l'essentiel c'est que vous fassiez quelque chose qui vibre en vous et qui résonne avec qui vous êtes c'est vraiment ça il faut vraiment que en fait il faut se poser la question de savoir ce que ça fait quand on y pense si quand vous pensez à ce métier ou à ce que vous pouvez en faire vous sentez qu'il se passe des choses dans votre corps je ne peux pas expliquer parce que moi je le vis je le vis quand je ressens les trucs je sais maintenant aujourd'hui comment mon corps fait mais vous le savez en fait au fond de vous tout le temps je dis tout le temps aux personnes en fait on le sait c'est le mental qui fait changer à un moment donné l'info mais on le sait au fond de nous en fait ce qui est bon donc essayez de vous poser de vous dire ouais est-ce que c'est vraiment ça ben oui si ça revient tout le temps en boucle par contre c'est que c'est vraiment ça c'est qu'à un moment donné on va vous le souffler mais il faut y faire attention donc allez-y et puis surtout ben moi le mot que j'utilise et qui marche pour moi depuis des années c'est oser moi c'est ce mot là il est moi j'ai osé et j'ose toujours et c'est ce qui me permet d'avancer et c'est ce qui me permet de grandir et d'évoluer même si encore une fois ça marche pas et ben c'est pas grave c'est que soit c'était pas la bonne porte qu'il fallait ouvrir soit que c'était pas le bon moment pour moi en tout cas j'ai osé je pourrais pas dire ben je regrette moi je ne veux pas avoir de regrets plus tard j'ose on n'a qu'une vie franchement allez-y et foncez parce que la vie est courte en plus avec tout ce qu'on vient de vivre on vient de s'en rendre compte moi on a perdu quelqu'un de notre famille j'ai perdu ma belle-mère en fin d'année du Covid je peux vous assurer que ça a été horrible et ça a été et nous on vit des faut pas croire que c'est parce que je suis souriante que je suis bien que je vis pas des choses douloureuses on vit tous des moments compliqués tous 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 il y a juste à savoir comment on les prend l'état d'esprit qu'on veut avoir et comment on rebondit en fait c'est juste ça qui va changer complètement la donne de votre vie derrière et moi mon état d'esprit aujourd'hui il a changé et je peux vous assurer que ça marche je n'étais pas comme ça il y a dix ans j'étais différente j'étais pas du tout j'étais négative j'étais râleuse j'étais tout ce qu'il faut pas mais n'empêche que aujourd'hui je suis complètement l'inverse donc oui tout est possible à partir du moment où vous le voulez tout est possible mais il faut le vouloir il faut le vouloir qu'est-ce que je veux ouais merci pour ce yes super conseil que tu peux donner à quelqu'un c'est cool moi je suis dedans je suis à fond je le ressens je le vis le truc moi je vis les choses quand je parle parfait c'est parfait comment est-ce que on peut prendre contact avec toi justement pour les formations alors et bien pour les formations il faut aller directement sur mon site internet donc www.purple-relooking.fr vous allez en haut tout en haut sur les onglets il y aura marqué académie donc c'est l'académie purple vous cliquez dessus et vous avez les formations en ligne et formations présentielles vous pouvez regarder vous renseigner si vous êtes intéressé vous avez à un moment donné contact aussi vous allez vous pouvez soit m'envoyer un mail soit me téléphoner voilà je réponds je suis assez réactive je réponds généralement dans la journée je peux vous proposer même un rendez-vous téléphonique ça ne traîne pas moi c'est tout le temps moi à partir de moi je fonctionne comme ça moi quand j'ai envie de faire quelque chose quand j'y pense c'est maintenant donc j'aime bien que les gens soient réactifs donc du coup j'aime bien je le fais aussi voilà j'estime toujours que quand on a une idée quand on a envie de quelque chose on est curieux on a envie que ça avance il faut vite avoir la réponse donc moi voilà je fonctionne comme ça et puis et puis et puis après sinon sur les réseaux sociaux Instagram Purple Relooking Facebook Purple Relooking voilà vous pouvez me retrouver partout et tous ces liens seront dans la description de la vidéo voilà qui est par au-dessus ou en dessous selon là où est-ce que tu es en train de regarder cette vidéo tu ne peux pas le rater de toute façon voilà c'est ça écoute on arrive à la fin de l'interview pour conclure cette interview je te laisse le mot s'il y a un message particulier que tu veux que tu veux passer qui va au-delà de peut-être qui résume ou qui va au-delà de tout ça qui nous emmène quelque part dans ton cœur ou je ne sais pas alors moi alors moi déjà ce que je voudrais dire c'est merci à toi déjà pour moi c'est super important et c'est peut-être un message aussi pour tout le monde c'est de dire que ce que tu fais si on pouvait tous à notre niveau faire un petit peu de ce que tu fais mais ça changerait tellement de choses dans le monde de donner vous voyez ce que Fred fait c'est idone mais c'est la vérité parce que moi c'est ce que je fais depuis des années et je trouve qu'on est trop peu encore à pouvoir faire ça et moi quand je reçois des appels des personnes qui se disent je veux pouvoir faire connaître ton métier vous voyez c'est gratuit tout ça dans le sens où en fait il ne me demande rien il veut juste pouvoir développer parce qu'il se rend compte aujourd'hui de par son histoire de par son vécu que de donner à notre échelle si tous on pouvait donner un petit peu de nous à tout le monde mais j'en ai des frissons on pourrait on pourrait ça pourrait voilà ça pourrait tellement être énorme et on pourrait être comme je le disais tout à l'heure être comme on est aujourd'hui être simple être que ça soit fluide être léger être heureux se dire que c'est du luxe de pouvoir se lever le matin et d'avoir envie de choisir avec qui on a envie d'être voilà ce matin moi j'étais heureuse parce que j'allais passer un moment avec toi parce que j'allais pouvoir parler de mon métier parce que je savais que derrière tu allais transmettre les informations que tu allais pouvoir en parler que ça allait toucher des personnes qui peut-être allaient être mal dans leur peau et ce jour-là rien qu'en les regardant ils m'ont donné une perspective d'avenir rien qu'en les regardant ils m'ont donné des outils mais ça mais ça c'est énorme à notre niveau si on peut faire ça nous on a l'impression que c'est rien mais fois 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 si vous pouvez tous le faire voilà ça c'est le message que j'ai envie de faire passer donnons moi j'apprends dans mon académie aux filles à leur dire donnez n'attendez pas en retour donnez 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 il n'y a que ça qui marche donnez voilà et quand on aime en plus ce que l'on fait c'est encore plus facile puisqu'on n'a même pas l'impression de le faire c'est tellement naturel en fait qu'on n'a pas l'impression de donner moi j'ai l'impression que ce que je fais c'est naturel voilà donc c'est pour ça que c'est encore mieux voilà c'est normal c'est donc merci avec grand grand plaisir merci beaucoup pour pour cette dose là voilà tu es mon ami les larmes aux yeux donc j'ai ressenti j'ai ressenti jusque derrière mon écran j'ai ressenti toutes les énergies j'avais les poils qui se dressaient là j'étais je ressens moi c'est mon corps qui me parle et je sais que quand je suis en énergie avec les autres quand on est en synchronicité mon corps me parle beaucoup donc j'ai ressenti super merci merci et puis merci à toi aussi qui a regardé cette vidéo jusqu'au bout comme d'hab tu la likes tu la commentes tu as des questions tu les mets en commentaire on prendra le temps d'y répondre soit moi je poserai la question après Stéphanie ou enfin on pourra répondre à tes questions partage un maximum aussi un maximum toujours comme on l'a dit si bien dit Stéphanie donner donner c'est ça aussi c'est partager donc voilà merci beaucoup pour votre soutien merci Stéphanie pour cet intervue merci toi merci merci et puis oser vivre votre vie bon sang ouais oser oser bon à la prochaine oui pour une autre interview à bientôt peut-être ah bah ce que tu veux ça roule bon allez ciao allez ciao ciao